Donc nous allons voir dans cette vidéo comment écrire un petit middleware. Et le middleware qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment loguer plus ou moins les requêtes que l'on reçoit. Parce qu'actuellement, quand je lance mon serveur, à part cette alerte, rien ne me dit que le serveur est up. Parce que là, il reste sans aucune info de plus. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est à chaque fois que nous recevons une requête, nous allons la loguer et on va passer à autre chose. Donc, comment faire cela ? Donc on va dire que là, on va dire start.time.now. C'est juste pour montrer le comportement de notre middleware. On va dire start.fmt.print. On peut utiliser le package là, c'est peut-être un peu plus, un peu mieux adapté à ça. Donc on va dire %s, 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 encore %s. Maintenant, qu'est-ce qu'on va afficher dans tout ça ? On va dire, %s, 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 %s. Donc on va dire, %s, 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 %s,%s, %s, %s, %s. Ok, on va dire d'abord la méthode, j'ai reçu une requête. J'ai reçu une requête, ok. J'ai reçu un quote, ou un poste sur telle URL, et ça m'a pris tant de temps. je vais dire ok et donc je vais enlever le dernier instant je n'en ai plus besoin ok et là on a d'accord get et puis ça a été traité en assez vite sauf que ok on affiche mal on ne retourne pas la ligne .log ok donc nous ce qu'on veut c'est que ce comportement soit plus ou moins réutilisable donc on va dire tout ce que nous avons rajouté nous allons le mettre là et le déplacer et on va venir là et dire func logger est une fonction qui ne prend rien polairement et qui ne retourne rien même si elle devra retourner autre chose maintenant comment faire pour utiliser cette fonction on va dire que notre fonction logger va recevoir un fn qui est de type func et qui va retourner une fonction qui attend un http response writer et un pointeur de http request ok c'est ce qu'il reçoit et c'est ce qu'il attend donc je vais devoir return une fonction qui prend ok ce sera la même signature donc je vais tout simplement copier la signature de la méthode de la méthode qu'on a plus haut et un request qui est un pointeur vers la requête ok oui ok c'est plus simple et il va retourner un htp handler mais pour le moment on reste un peu plus comment dire un peu plus pas bref mais générique donc ici on va dire d'accord on va appeler la fonction que nous avons reçu en lui passant les choses que nous avons reçu ok pourquoi il se plaint cannot call non fonction fn type ok handler c'est pas le bon type c'est le handle funk c'est compliqué de ne pas faire attention à ce qu'on fait donc ma fonction logo est une fonction qui reçoit un handle funk une fonction de type un de func ça veut dire une fonction qui a cette signature et on va recevoir et puis on retournerait pour une une fonction qui est aussi un handle funk donc nous lançons notre logo on appelle la fonction et puis on alors comment on va savoir que ce truc marche donc je veux dire juste pour dire un truc différent et puis je veux dire que j'ai un home handler ok sauf que le home handler je vais le mettre je vais le passer un logo d'abord et on va définir notre home handler donc on va juste prendre pour la copier je n'aime pas du tout copier collier mais j'ai vraiment la flamme donc on va dire c'est fprint on va dire c'est fprint line et on va lui donner le ce que vous êtes sûr oui une fonction ok j'appelle api rien ne se passe maintenant j'ai une réponse et en même temps j'ai le notre log qui fonctionne donc reprenons on essayons juste de réexpliquer ce que nous avons fait pour voir si c'est pas toujours clair pour tout le monde un middleware est une fonction qui reçoit un handle funk et qui retourne un handle funk donc ce que je fais c'est on wrap la fonction la fonction que je reçois qui est dans ce cas notre home handler donc quand je reçois mon home handler je retourne une fonction qui est prête à être utilisée par le handle funk quand une requête vient sur slash home elle est passée au résultat de cette fonction ça veut dire qu'elle est passée à cette fonction et cette fonction elle contient ce code donc au moment où le handler passe la fonction nous on est là voilà on est dans ce bloc maintenant donc ce qu'on fait c'est on lance notre timer et puis on appelle la première fonction que nous avons plus ou moins augmenté c'est home handler une fois que home handler a fini elle nous repasse la main donc on fait un time since le start et puis on fait notre print et puis on a fini et vu qu'on a fini le résultat qui est repassé à home handler funk c'est le résultat de fm qui est ici le home handler j'espère que ce n'était pas super compliqué c'est un middleware très 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 basique et vous pouvez voir aussi sur le sur la documentation standard comment c'est fait et ceci est possible grâce au fait que en go les fonctions sont des first class citizens ça veut dire qu'elles peuvent être reçues en argument de fonction et elles peuvent être retournées comme résultat de fonction j'espère que c'était clair si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires merci